Pour soutenir la chaîne, vous pouvez cliquer dans les liens en bas de la description de la vidéo et mettre soutenir sur Utip ou Tip. Bon visionnage ! Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série astuces sur votre quest et aujourd'hui on va découvrir ensemble comment fonctionne le multi-compte, comment l'activer et où le trouver et comment faire lorsque vous avez créé un compte pour le changer. On va voir tout ça dans cette vidéo astuces sur le quest, c'est parti ! Pour trouver l'option pour activer le multi-compte, lorsqu'il sera disponible, vous allez dans paramètres expérimental et normalement il sera disponible, peut-être pas matin mais plus tard vous le verrez apparaître dans expérimental. Donc lorsque vous le voyez apparaître dans expérimental, c'est très simple, vous cliquez dessus pour l'activer et lorsque vous aurez cliqué dessus pour l'activer, le multi-compte va apparaître directement dans les paramètres et plus dans le mode expérimental. Ensuite pour ajouter un compte, vous cliquez sur ajouter un compte, on peut aussi supprimer le compte qu'on a ajouté. Donc le compte qu'on ajoute, il faut qu'il soit déjà créé de base, donc soit un compte Oculus ou soit un compte Oculus qui est associé à Facebook. Après avoir cliqué, vous allez voir ça apparaître. Donc si vous avez un compte Oculus à ajouter en plus qui n'est pas lié à Facebook, vous cliquez sur ajouter un compte Oculus ou bien si votre compte est relié à Facebook, vous vous connectez avec Facebook. Sachez bien que si vous vous connectez, enfin si vous cliquez sur ajouter un compte Oculus et votre compte est associé à Facebook, ça n'a pas marché, ça va vous demander de vous connecter en cliquant sur connecter avec Facebook. Ensuite après vous avez juste qu'à vous connecter. Si vous n'avez pas fait d'erreur dans votre mot de passe ou adresse mail, ça devrait marcher. Ensuite on va vous proposer l'option de rajouter un code schéma pour sécuriser votre compte secondaire. Ça peut par exemple, ça peut permettre d'éviter que le compte principal va sur le compte secondaire sans que la personne du compte secondaire le sache. ça peut être intéressant, mais moi je n'ai pas activé personnellement, mais vous pouvez l'activer pour sécuriser votre compte secondaire. Ça peut être utile, mais moi personnellement je n'ai pas activé, mais ceux qui veulent avoir plus de sécurité, vous pouvez l'activer. Ensuite vous aurez une petite vidéo que vous ne pourrez pas passer qui va vous expliquer tous les paramètres de sécurité d'Oculus, donc grossièrement. Après je n'ai pas vraiment regardé, mais ça ne peut pas passer. Ensuite on va vous demander de valider la sécurité, enfin ce que vous avez vu dans la vidéo et ce c'est qu'il y a marqué juste ici. Vous validez et après avoir accepté, on va vous montrer une vidéo comment configurer le Guardian je crois et ensuite vous allez pouvoir accéder au menu principal du compte secondaire. Maintenant on va voir trois méthodes qui vont permettre de changer votre compte plus ou moins rapidement. La première méthode c'est que lorsque vous redémarrez votre casque ou que vous allumez votre casque après avoir activé le mode multicompte et avoir créé au moins un compte secondaire, par défaut on vous demande quand le casque vient de s'allumer si vous voulez changer de compte ou garder le compte actif sur votre casque, le compte principal parce que moi j'aime le compte principal déjà actif. La deuxième méthode ça va être lorsque vous enlève votre casque de votre tête et que vous le remettez, on va vous demander si vous voulez changer de compte et il y a une troisième méthode pour changer de compte sans avoir besoin d'allumer ou d'enlever le casque de votre tête qu'on va voir maintenant. Pour la troisième méthode vous cliquez sur le petit rond de votre profil, vous cliquez ici sur changer de compte et ensuite vous pouvez accéder au menu pour changer de compte sans le votre casque ou avoir besoin de redémarrer votre casque. Du coup voilà on arrive à la fin de cette vidéo astuces sur votre quest. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et si vous avez été utile à vous abonner et à mettre un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne et on se retrouve pour de prochaines astuces sur votre quest. A plus la team ! Pour retrouver d'autres astuces sur votre Oculus Quest 2, cliquez sur les parties numériques après vous êtes abonné bien sûr, rendez vous dans la playlist et là cliquez sur la playlist astuces Oculus Quest 2. Donc là pour l'instant on retrouve que quatre astuces mais je mettrai cette playlist à jour au fur et à mesure. A plus la team ! C'est les autres vidéos!